Bonjour les Capricornes, je suis vraiment contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous super bien. Oui, une nouvelle vidéo où on va aller voir qu'est-ce qui va vous quitter au cours de cet automne et qu'est-ce qui va entrer dans votre vie. Ce qui va vous quitter, ça va vous permettre aussi de voir probablement des attitudes ou mieux comprendre des choses que vous faites, possiblement inconsciemment, mais qui vous empêchaient peut-être certainement d'avancer sur votre parcours de vie. Et on va aller voir qu'en corrigeant ces petites choses, en tout cas en en prenant conscience, qu'est-ce que ça va vous permettre de laisser entrer dans votre vie au cours, bien sûr, toujours de cet automne. Donc, c'est quand même un tirage général et collectif, même s'il est spécifiquement pour tous les Capricornes. Donc, prenez ce qui fait du sens dans ce que vous vivez dans votre vie, puis laissez tout simplement le reste derrière vous. Et juste avant de commencer, bien oui, vous le savez, je tiens absolument à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me démontrez sous chacune de mes vidéos. Donc, oui, merci, ça me fait plaisir et ça me rend à mon tour reconnaissante envers vous-mêmes, vous tous d'ailleurs. Donc, allons voir qu'est-ce qui va sortir de votre vie au courant de cet automne, Ami Capricorne. Oh, les racines. Les racines qui nous parlent, comme on voit avec cette... Un peu comme un arbre généalogique, mais je crois que c'est l'arbre de la cabale. Il y a un nom particulier pour ça, mais je ne veux pas dire non plus n'importe quoi. Ah oui, j'ai la chanson « N'importe quoi » d'Éric Lapointe, parce que je suis allée voir son spectacle vendredi, et on dirait que, bien oui, ses chansons me restent dans la tête. Mais pour moi, ici, l'idée des racines, ce n'est pas de vous défaire de toutes vos traditions, de tout ce que vous avez reçu de transgénérationnel, de vos ancêtres et tout. Mais en quelque part, oui, 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 c'est de vous défaire de ce qui vous entrave par rapport à certaines traditions reçues, qui, peut-être, aujourd'hui, ne font plus de sens avec vous, ce n'est plus en accord avec vous-même. Bien oui, parce que vous avez changé, vous avez grandi, vous avez évolué. Donc, il y a peut-être certaines bases que vous allez changer. Il y a certains fondements transgénérationnels qui viennent de vos traditions, de votre culture, pour lesquels vous avez compris, vous avez saisi, là, que ça ne fait plus avec vous, c'est plus aligné avec vous. Donc, vous allez cultiver d'autres racines qui vous ressemblent, et qui sont plus en accord avec vos valeurs, vos principes. On va aller voir plus précisément avec le tarot. C'est comme si, justement, toutes vos traditions ancestrales vous avaient empêché une certaine ouverture à apprendre. Le valide de Denis, c'est l'éternel étudiant en quelque part. Il veut apprendre pour agrandir, expandre, bien, sa vie à tous les niveaux. D'ailleurs, c'est un tirage appliqué dans le domaine qui vous convient, selon les messages, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Mais ce valide de Denis, ça me dit que c'est ça. Votre culture reçue, vos traditions, les ressources, tout ce que vous avez appris, bien, ça vous brimait d'aller vers d'autres ouvertures, des nouveaux apprentissages pour pouvoir, oui, prospérer, grandir, faire évoluer, bien, soit vos projets ou votre vie en général. C'est comme si ça mettait un blocage à votre avancée, hein. Le chariot qui avance pour, avec détermination et volonté pour ce qu'il souhaite manifester dans sa vie. Donc, ici, il y avait comme des croyances ancestrales, probablement aujourd'hui limitantes pour vous, qui vous empêchaient de vous ouvrir à apprendre, puis à manifester concrètement ce que vous désirez dans votre vie. On va aller voir plus loin. De quoi d'autre? Est-ce qu'on veut vous parler? Qu'est-ce qui vous quitte? Donc là, vous allez éventuellement vous ouvrir, ouvrir, vous expander, accepter les nouvelles façons de faire, les nouveaux apprentissages, peut-être faire un amalgame d'une partie de ce que vous avez appris, ce qui fait encore sens avec vous, avec la nouveauté du monde dans lequel on vit. Ça se peut que vous brimiez ces nouvelles, ces nouveaux apprentissages, ou ces nouvelles idées, ces nouvelles formations, nouvelles façons de faire, de peur que ça vienne comme chambouler certaines de vos convictions, mais que ça vienne aussi chambouler, perturber votre vie, plutôt que de vous permettre de vous expandre, d'aller plus loin. Parce que la tour, c'est souvent des événements imprévus. Mais moi, je crois que justement, la vie vous a bousculé, là, pour vous amener vers autre chose. On va le voir dans pas long. Mais en quelque part, ça l'a comme aussi arrêté, hein? Ça l'a fait blocage pour le changement. Parce que la tour, oui, elle déconstruit quelque chose, mais par la suite, c'est pour vous permettre de construire plus solidement. Donc, vous ne vous l'êtes pas permis parce que vous êtes resté dans vos traditions, dans ce que vous avez appris. Et ça vous angoisse, ça vous stresse fortement de ne pas pouvoir prendre les décisions que vous avez envie de prendre, qui vous viennent du plus profond de votre être, avec du discernement. Mais vous êtes resté plutôt dans ce cauchemar, dans cette idée de devoir suivre absolument les règles de votre culture, de vos traditions familiales. Et bien sûr que ça brime votre avancée. C'est plus en accord avec vous-même. Donc, vous allez, vous êtes empêchés de voir, de mettre en lumière certaines mêmes parties de vous-même à cause toujours de votre culture, de vos traditions. Même refuser de regarder un appel intérieur, quelque chose qui vous appelle créer du changement, de l'évolution pour grandir, de renaître à vous-même, d'être qui vous êtes. Ça ne brimera pas tout ce que vous avez reçu. Non, ça ne défra pas vos cultures, vos traditions. Elles seront toujours là. Mais vous allez être plus en accord avec vous-même par rapport à ça. J'ai deux cartes qui ont voulu venir. À partir de là, vous allez pouvoir manifester concrètement ce que vous désirez dans votre vie. Ça va vous apporter un bel aboutissement, une satisfaction de vous-même parce que vous souhaitez, à mon avis, être beaucoup plus en accord, oui, avec vous-même, avec vos principes, avec vos valeurs. Mais ça crée un aboutissement, un accomplissement, une fierté. Vous allez boucler la boucle. Je pense que vous allez, ce qui va vous quitter, c'est de ne pas avoir regardé ce qui vous appelait. les changements que vous pouviez faire pour sortir de choses qui ne vous ressemblent plus et pour créer concrètement la vie que vous souhaitez. Ça va certainement vous demander de vous isoler, de vous être respecté pour moi ici parce que vous êtes en dualité avec le deux. En dualité avec la personne que vous êtes devenue aujourd'hui par rapport aux exigences de vos parents, de vos ancêtres, de votre culture et de vos traditions. On va aller voir qu'est-ce qui va entrer dans votre vie au cours de cet automne. Wow! Alors, l'âme, l'appel de l'âme que vous avez ignoré jusqu'à présent, vous avez décidé que vous aviez envie de changer la donne parce que certainement que vous vous rendez compte que de rester, comme dans le passé aussi, d'une certaine façon, il faut évoluer avec son temps, ça vous empêchait de réaliser ce que vous souhaitez réellement réaliser dans votre vie. Et là, votre âme, elle cogne à la porte, hein? Elle veut que vous preniez conscience qu'elle est là et qu'elle est là pour vous guider, pour vous amener plus au loin, pour ouvrir votre cœur, pour vous ramener à soi, à vous-même. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui rentre dans votre vie d'avoir constaté ici ce qui doit sortir et ce qui va sortir de votre vie. Il n'en tient qu'à vous aussi à partir de l'orant. Vous êtes maître de votre vie, vous faites vos choix. Bien, voyez-vous, votre âme, elle veut vous envoyer un nouveau départ, une nouvelle possibilité excitante, intéressante qui va vous apporter de la joie, du bonheur, probablement une nouvelle passion qui va vous permettre de réaliser votre vie en toute harmonie avec ce disque de couple qui est la petite maison dans la prairie. Donc, peut-être pour certains, est-ce que c'est autour de la famille, de la famille que vous voulez construire ou qui est déjà là dans votre vie, d'avoir plus d'harmonie, plus de partage, qu'on est en confiance les uns avec les autres, qu'on s'entraide, oui, qu'on partage les tâches, ce qui doit être pour être toujours sous cet arc-en-ciel, être en tout cas, autant que faire se peut parce que la vie est toujours en mouvement, mais d'être dans une forme de sécurité, d'harmonie, de bonheur, de respect mutuel dans la famille, même si vous êtes juste deux, même si vous n'avez pas d'enfant. Oui, d'avancer lentement, mais sûrement avec plus de sécurité d'une certaine façon parce que le cavalier, il avance avec logique, avec réflexion, avec structure. Il regarde ce qu'il a aujourd'hui et qu'à partir de ce qu'il a, de quelle façon est-ce qu'il peut faire croître sa vie, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, donc que ce soit au niveau de votre activité professionnelle, au niveau familial, au niveau peut-être d'une activité de loisir, une passion qui vous permettrait de vous sentir bien, parce que c'est beau l'activité professionnelle, la vie familiale, mais des fois, on a besoin de se nourrir davantage. Donc, le cavalier de Denier, il va vous permettre de faire progresser cette passion. Lentement, mais sûrement, en faisant des choix réfléchis, de prendre des risques calculés pour faire accroître. Ne plus avoir peur aussi d'apprendre, d'avancer. Oui, parce que vous allez écouter votre âme, ça va vous permettre d'avoir votre âme, c'est votre cœur, c'est votre meilleur boussole dans la vie, pour avoir plus de discernement puis de prendre des décisions justes, autant pour vous que pour les autres, en ayant rassemblé toutes les informations que vous avez à votre disposition, tout ce que vous savez des situations que vous vivez, pour ensuite prendre des décisions éclairées et avancer en toute justice, en toute équité pour tous. Et non seulement il y a un as de bâton, mais vous avez un as de coupe. Donc ici, il peut y avoir un nouveau départ qui va vous impacter émotionnellement dans votre activité professionnelle ou dans votre vie personnelle. ça peut être l'arrivée de nouveaux amoureux ou une amoureuse. L'as de coupe, ça peut être une nouvelle rencontre qui arrive, ça peut être une relation amicale, comme ça peut être une relation amoureuse, mais qui va vous impacter, qui va vous nourrir émotionnellement. Ça peut se matérialiser sous la forme aussi d'une intuition profonde parce que, je vous le dis, votre âme, elle cogne à la porte de votre cœur pour vous guider. Ça peut être aussi de l'inspiration artistique s'il y en a qui ont des talents artistiques qui ont toujours repoussé l'envie de, je ne sais pas moi, apprendre la guitare, peindre, peu importe, mais tout ce qui est créatif, de la poterie, mais aussi au niveau spirituel. Donc, c'est le bon moment pour vous, cet automne, de vous connecter, ben oui, à vos émotions les plus profondes, d'accueillir les nouvelles opportunités avec le cœur ouvert, puis d'embrasser, ben, tout ce qui éveille, ben, vos passions, vos envies, vos joies. Donc, ça peut signaler pour certains la naissance, ça peut être même adopté, mais c'est vraiment l'annonce d'une nouvelle vie qui va vous impacter au niveau de vos émotions et qui pourrait aussi, vous avez l'as d'épée, vous êtes à peu près en train d'avoir toutes les as s'il vous manque juste l'as de denier, mais il est ici. C'est ce qui vous empêchait de réaliser concrètement, c'est le manque d'ouverture de cœur, d'écouter vos passions, vos envies, vos désirs, qui crée aussi une éclaircie au niveau du mental, des percées mentales, des idées nouvelles. C'est, vous dirigez vers ce qui vous passionne, ce qui vous tient à cœur en ayant des idées de génie, des idées nouvelles pour vous faire progresser. Ça, c'est ce qui rentre dans votre vie, c'est magnifique, vraiment, des capricornes belles. Écoutez, vous m'avez entendu brasser, là, vous avez les quatre as. Ça, c'est... Si vous jouez au poker, vous avez compris que les quatre as, ça commence à être des plus intéressants. Vous pouvez avoir des nouveaux départs au niveau de vos passions, au niveau de votre cœur et au niveau de votre intelligence, de votre raison, mais d'avoir des idées de génie qui va solidifier, qui va équilibrer davantage votre vie. Il peut avoir une célébration, comme on disait avec l'âge de couple, il peut s'agir d'une naissance. Ici, le quatre de bâton nous parle, oui, de solidité, de stabilité, mais aussi de célébrer des événements, des événements importants dans votre vie. Peut-être un cinquantième anniversaire de naissance, comme un cinquantième anniversaire de mariage pour certains, mais vous voyez ce que je veux dire. Il pourrait... Ça peut vous annoncer le quatre de bâton qu'on va vous inviter pour un événement important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? D'être prudent, malgré tout, dans tous vos nouveaux départs. Peut-être que pour certains, il serait judicieux de ne pas tout dire, de garder votre petit jardin secret, le temps de voir de quelle façon vous allez expandre, le temps de voir que vous serez prêts à accueillir les opportunités que la vie va vous envoyer, les synchronicités pour, oui, agrandir votre horizon, votre domaine, votre vie, peu importe les domaines de vie. D'être prudent, d'être stratégique, d'avoir des tactiques fructueuses en faisant attention de ne pas tromper ou bernir qui que ce soit pour pas que ça se retourne contre vous. Mais pour moi, c'est plus comme d'avoir un pion d'avance, un peu comme quand on joue aux échecs, de prévoir les prochaines étapes pour expandre, pour mettre en place tous ces nouveaux départs. Oui, wow, qui vous apportent l'autonomie, la satisfaction personnelle avec ce neuf de denier qui nous parle d'abondance, mais d'abondance qu'on récolte parce qu'on a mis la main à la pâte, parce qu'on a travaillé, parce qu'on a su voir les bonnes opportunités que la vie nous envoie, que la vie nous... On n'est plus fermé, on ne reste plus dans l'ancien, dans le passé, on se dirige vraiment vers la nouveauté, pour prendre de l'expansion, pour s'accroître, peut-être au niveau même personnel, spirituel, mais d'évoluer positivement, bénéfiquement dans votre vie et qui vous apporte une autonomie, une indépendance, un statut social non négligeable. Wow! Donc là, vraiment, les capricornes, c'est magnifique ce qui peut arriver au cours de cet automne pour vous. Écoutez votre âme, écoutez votre intuition. Les coupes aussi nous parlent d'intuition, mais c'est vraiment un amalgame de suivre vos désirs, vos passions, en suivant votre cœur, en mettant du cœur dans ce que vous faites, possibilité de rencontres émotionnelles importantes, amicales ou professionnelles, d'avoir les idées claires, d'avoir des percées mentales, des idées innovatrices qu'on a envie de mettre en place, mais avec prudence, avec stratégie, avec des tactiques fructueuses, mais sans berner qui de ce soit pour pas que ça se retourne contre vous et ça va vous permettre d'arriver à un statut social plus élevé que ce que vous avez présentement, de vous sentir autonome, indépendant, indépendant, financièrement, en sachant attraper les bonnes opportunités, celles qui vous parlent. Allons voir justement concernant peut-être votre chemin de vie, vos projets, les opportunités, les synchronicités, la quête qui pourrait se présenter à vous. Quel est le message qu'on veut vous apporter? Wow! Une créativité en effervescence avec le 44. Le 4 que je vous disais que c'est déjà une carte de stabilité, de construire solidement vos bases pour accroître ce que vous avez déjà. déjà. Et là, vous avez le double 4, donc ça devient un maître nombre qui vous parle d'abondance, mais ça peut vous parler aussi de déchéance. Ne vous inquiétez pas, ça dépend de vos choix, mais ce qui rentre pour vous cet automne, c'est magnifique. De votre matrice féminine fleurit une beauté féconde, une source divine créatrice dont exhalent un parfum lumineux de joie, d'envie, d'inspiration, c'est l'inspiration aussi, l'as d'épée, et d'énergie libératrice. Je ne peux m'empêcher de voir votre âme avec ses ailes qui frappent à votre porte et qui vous permettent de vous envoler plus librement. Il s'agit d'une magie innocente et pure, de l'expression de l'éternité et du rayonnement des poussières d'étoiles filantes, de votre puissance de femme, votre merveilleuse créativité. Il ne tient qu'à vous de la laisser totalement s'exprimer. À vous aussi, messieurs, parce que vous n'avez de l'énergie féminine qui est l'énergie de créativité, d'ouverture, de douceur. Laissez-vous exprimer toute votre créativité et toute votre effervescence qui va se manifester. C'est une période très bénéfique pour vous, cet automne. Donc, profitez-en puisque, comme je vous le disais, la vie est en perpétuel mouvement. Donc, saisissez les opportunités. Vous en avez trois. Celle-ci, elle fait partie du passé, mais elle ne vous empêchera pas de concrétiser ce que vous avez envie de concrétiser. C'est juste que vous ne vous le permettiez pas avant parce que vous n'écoutiez pas l'appel de votre âme. Vous n'écoutiez pas votre intuition pour vous révéler à vous-même et vous accomplir. Totalement, vous restiez plus dans l'obscurité et la peur que tout s'effondre. si vous vous autorisiez à sortir de certains concepts traditionnels, culturels qui vous empêchaient d'avancer. J'en ai trois, c'est un petit peu trop. Deux, ça va, mais trois, c'est trop. Donc, au niveau de vos amours, de vos passions, qu'est-ce qu'on veut vous révéler ici? Ça peut être autant vos relations en fait affectives à nos calques amoureuses. Quelle carte est-ce qu'on veut vous apporter aujourd'hui? Wow! Le monde des âmes sœurs et des flammes jumelles. Vous avez une chance de rencontre, n'oubliez pas. Vous êtes dans une relation sacrée. La personne à laquelle vous pensez n'est pas une simple rencontre d'âme à âme, mais vous offre un lien fort et intense qui vous pousse à œuvrer vers vous-même. Vous êtes venus ensemble sur Terre pour vous aider mutuellement à progresser vers l'amour inconditionnel. Les défis seront grands, mais votre relation est unique et puissante. Donc, soit cette personne, elle est déjà dans votre vie ou elle s'amène pour vous. Et ça, c'est magique. Je viens de voir, vous avez 44 et 11. 11, le 1, vous le savez, c'est le début, c'est le commencement de toute chose. et le 11, ça parle de vos aspirations profondes. Pour être probable que vous avez fait le souhait de rencontrer soit votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Elle est possiblement ou dans votre vie ou elle s'amène bientôt, les amis. Magnifique! Wow! Les capricornes, c'est wow, hein? On va aller voir une carte conseil avec la sagesse du colibri. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter pour clore ce tirage? Une vue perçante. À mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair. Oui, bien, à vous ouvrir aussi, à votre intuition, à ce que votre âme, les messages qu'elle veut vous faire parvenir de par votre intuition, de par votre cœur qui, je tiens à le répéter, est votre meilleure boussole dans votre vie, bien, vous allez avoir une vue plus perçante, de voir la lumière, de voir, justement, la guidance que votre âme vous envoie. Elle va s'aiguiser à force de respecter votre intuition et de vous y fier. Ça ne veut pas dire que vous ne vous tromperez jamais. Parfois, vous allez possiblement penser que c'est votre âme, votre intuition qui vous parle et c'était plutôt le mental. Ce n'est pas grave parce qu'à force d'écouter davantage votre intuition, c'est là qu'elle va s'aiguiser, qu'elle va prendre, qu'elle va s'accroître elle aussi et qu'elle va être de plus en plus présente dans votre vie. Donc, c'est une vue perçante, mais de l'intérieur en suivant votre lumière. C'est la perception, toute l'attention que vous allez accorder à votre âme, à votre intuition, à votre cœur, à vos ressentis intérieurs aussi, vos vibrations, comment vous vous sentez. C'est ça qui vous guide dans la vie pour vous exprendre et croître et vraiment, au mois d'octobre, pardon, pour cette période d'automne, vous avez des énergies qui vous permettent, mais vraiment un chemin incroyable et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. À vous tous, Capricorne, merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501